Chacun a leur style de tracking bien défini. Pour Oculus on a de l'infrarouge, pour le Vive, pour HTC, on a du laser avec la technologie Lighthouse, et pour Windows MR, des caméras frontales pour du tracking par triangularisation. Dans la deuxième partie, on a des casques beaucoup plus professionnels. On augmente carrément le champ de vision, le FOV. On passe à 170 degrés, donc ce n'est pas encore le champ de vision de l'œil humain. Mais ce n'est pas mal, on s'en rapproche, et on augmente également la résolution des écrans. Par définition, on augmente également le prix. Parce que ces casques, hormis le Pimax, qui va être situé aux alentours des 700-800 euros le casque, pour les autres, on est plus aux alentours des 3500-5000 euros, pour le X-Tel et le Starry Air One. Le deuxième groupe, l'opposé des filaires, c'est les casques autonomes. Donc eux, pour le coup, pas besoin d'un PC. Ils sont purement autonomes. Ils embarquent principalement ce que vous connaissez tous dans vos smartphones, donc des Snapdragon 835, 845. Enfin bref, du coup, ce qu'on a dans un téléphone. Eux aussi, on peut les scinder en deux parties. Les casques avec Roomscale et les casques sans Roomscale. Donc pour les sans Roomscale, c'est du casque entre guillemets bas de gamme, ce qui sert vraiment à démocratiser la VR du coup. L'Oculus Go, le Samsung VR, sur lequel vous pouvez ranger un S8, S9. Et des cartboards classiques où là, on est vraiment sur le low cost de la VR. Les casques avec Roomscale, eux, du coup, vous retrouvez les nouveaux Mirage, HTC Vive Focus et le Quest, l'Oculus Quest qui est à venir. On y reviendra. Ce sont des casques donc qui bénéficient de technologies tracking via caméra et donc, du coup, vous pourrez réellement vous déplacer dans l'expérience. L'Oculus Quest n'est pas encore sorti, je vous l'ai noté, puisque c'est un casque quand même pour ceux qui s'y intéresseraient à vraiment regarder de près. L'écosystème Oculus étant, d'un point de vue développeur, plutôt agréable à prendre en main. Et surtout, assez uniformisé entre les différents casques. Les principales limitations de la VR. Et bien, on y vient. C'est principalement les écrans à l'heure actuelle. On peut voir qu'on a quand même une sacrée différence entre le HTC Vive et le Pimax 4K, par exemple, qui sont des écrans 4K. Ce qui nous donne comme limitation le SDE, le screen door effect, l'effet de gris en français, qui est, à l'heure actuelle, principalement ce qui fera la différence si vous devez proposer un casque à votre client, si vous avez beaucoup de choses à faire lire, et c'est souvent le cas. une application VR est souvent didactique à l'heure actuelle, notamment pour des formations initiales ou formations continues. Vous avez beaucoup de choses à lire et le SDE est un vrai problème. Donc, il s'agit en fait, tout simplement, le SDE, c'est le fait de pouvoir voir les pixels, et plus particulièrement les sous-pixels. Donc, des casques comme ceux d'avant, le XTEL et autres, ont privilégié des technos qui permettent d'augmenter la densité de pixels parmi les écrans. Donc, on voit beaucoup moins ce fameux SDE. Deuxième grosse limitation, la puissance de calcul. À l'heure actuelle, ce qu'il faut pour faire tourner une application VR, ça demande énormément de calculs, même avec la technologie Nvidia, le Single Pass Stereo Rendering, qui permet de faire un seul rendu pour toutes les géométries. Par contre, on a également quand même deux rendus, un pour chaque œil, en ce qui concerne les ombres et tout le reste. Ça demande énormément de puissance. Et puis, en limitation pure, c'est à peu près tout. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Par contre, on a bien d'autres choses. On a énormément d'idées reçues sur la VR. Notamment la première, c'est que la réalité virtuelle rend malade. En fait, fondamentalement, c'est faux. Pourquoi ? Parce que des gens vraiment sensibles à la cinétose, donc le mal des transports, du coup, c'est moins d'un pour cent de la population. Le reste, en fait, c'est principalement des mauvaises expériences VR ou alors une mauvaise utilisation de la VR. Principalement, ce qu'il faut retenir pour éviter ce genre de problème, c'est de garder un framerate constant. Jamais en dessous de 72 fps, du coup. Privilégier le 90. Et comme moyen de déplacement, parce qu'au final, c'est ça qui crée la cinétose, du coup, surtout privilégier la téléportation. C'est vraiment super important. Son principal problème, la démocratisation à l'heure actuelle. Il est très, très compliqué de faire comprendre à quelqu'un qui n'aurait jamais essayé la VR, du coup, de lui faire comprendre à quel point le cerveau peut être bluffé quand on lui « bypass » son sens de la vue. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué de dire, par exemple, à votre client qui n'a jamais porté de casque VR, on va vous faire une application, vous allez voir, c'est chouette, quoi. J'en veux pour preuve cette vidéo. Alors, du coup, hop, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une petite expérience qui a été fait, un petit jeu VR, du coup, qui a été fait où on vous présente, on va vous mettre au-dessus d'un building, sur une planche. Et du coup, là, je vous mets au défi de pouvoir poser sereinement le pied à l'extérieur de cette planche une fois dans l'application. C'est vraiment pour vous montrer à quel point le cerveau est bluffé. Voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à tester ce genre d'expérience. OK, donc maintenant qu'on a vu un peu ce qui se fait, l'état de l'art du coup de la VR, et bien comment on crée une application en VR ? Et pour créer une application en VR, on a plusieurs supports, et on va voir le premier qui est Internet. Pour Internet, on a principalement une API qui nous permet d'utiliser à haut niveau, du coup, toutes les fonctionnalités des différents casques. C'est WebVR. Très, très simple d'utilisation et ça vous permet d'utiliser le room scale, les contrôleurs et le stéréo-rendering. Il vient de se rajouter à ça des frameworks tels que, je ne sais pas si vous les connaissez, mais BabylonJS et Frame, qui sont des frameworks principalement orientés composants, avec gestionnaire d'état. Donc on y retrouve un peu un paradigme à la React, si vous connaissez un peu. C'est très utile de pouvoir avoir une application orientée composante pour la réutilisabilité, justement. Très pratique. Pour tous les effets 3D, c'est 3JS. Ça, ça ne change pas. C'est un incontournable. Je vais vous présenter maintenant une petite vidéo. Elle n'est pas de moi, du coup, elle est de David Rousset, qui est un développeur chez Microsoft. Un très, très bon développeur. Cette vidéo a pour but justement de vous montrer comment on peut aisément passer du même appli, via BabylonJS notamment, passer de la souris au clavier, au touch, et maintenant, donc au stylet, forcément, et quasiment aussitôt après, en WebVR, via la plateforme de Microsoft. Après, c'est une petite application. On peut constater d'ailleurs qu'en WebVR, on est très, très limité en termes de ressources. On est clairement sur du low poly. Mais voilà, c'est aussi simple que ça de passer d'une application, on va dire, en 2D à une application 3D en VR. Donc Internet, c'est très bien, mais comme je l'ai dit, du coup, on est vachement limité. Et le mieux, ça reste quand même d'avoir une application, une application lourde. Et pour ça, on a deux moteurs 3D qui se distinguent des autres, du coup, qui sont l'Unity et l'Unreal Engine. Donc il en existe bien d'autres que je vous conseille d'aller regarder également. Mais en tout cas, les deux principaux, ça reste quand même ceux-là, que ce soit en termes de communauté ou en termes d'utilisation. Leur principale différence, eh bien, on est sur du JS et du C-Sharp. Alors, JS a tendance à disparaître sur Unity, mais du coup, pour Unity, on est sur du JS et du C-Sharp. Pour Unreal, on est sur du Blueprint. Alors, c'est un langage qu'ils ont développé de Visual Scripting, qui permet à des gens qui seraient non initiés au code de pouvoir s'y mettre. Et du C++, pour les plus barbus d'entre nous. Petit exemple de ce que ça donne que le Visual Scripting du côté d'Unreal. Alors, c'est très simple. Là, du coup, je vous ai pris un exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, à mon avis, non. Du coup, c'est juste trigger, donc un événement d'une manette. Et donc, vous allez passer les différents blocs. Et ici, typiquement, vous avez un if en code, ce qu'on appelle en Visual Scripting, un branch. Autant vous dire que pour un développeur qui aura déjà l'habitude d'un langage, le Visual Scripting, c'est un nouveau langage, en fait. C'est une problématique. On continue dans les différences. Unreal compile son code là où Unity l'interprète. Petite rapidité du côté d'Unreal. Par contre, 12 plateformes supportées seulement pour Unreal. Ce qui est déjà énorme, en fait. Je dis seulement, mais c'est déjà énorme. Et 27 pour Unity. C'est un vrai plaisir, du coup, de pouvoir développer son application sur Android. Dans trois clics, de pouvoir l'apporter sur iOS. Et de pouvoir l'exporter en WebGL en aussi peu de clics également. Parmi ce que vous trouverez sur notre compte GitHub, du coup, un petit résultat, un petit comparatif, rapide, visuel, d'une différence entre l'Undreal Engine et Unity. Alors du coup, l'effet un peu plus cartoon sur Unity, c'est juste l'effet de base, mais on peut réussir à avoir à peu près le même rendu vidéo. Je vous montre aussi une petite démo, du coup, qu'on avait fait pour un client. Une application toute simple, en fait, où on tient, du coup, un revolver et on joue avec un peu de physique. Alors notre choix, finalement, parmi ces deux moteurs, du coup, en tant que ESN, ça a été principalement Unity. Pourquoi ? Parce qu'on a bien plus de collaborateurs en C-Sharp, du coup, qu'en C++. Et encore pire, en Blueprint. Et dans un second temps, effectivement, la gestion d'une multiplateforme, c'est un vrai plus dans notre choix. Donc, on part maintenant sur le retour d'expérience. Vous savez que je n'assumerais pas ce T-Rex. Du coup, on part sur le retour d'expérience d'un hub en VR qu'on a fait pour une salle d'arcade de jeux VR, justement, qui avait une problématique d'origine. Le mot d'origine a son importance quand même. Qui voulait absolument rendre les utilisateurs autonomes quant au choix de leur expérience. Je voulais qu'il soit le plus autonome possible. Pour des raisons toutes simples, la première, c'est limiter le staff. À l'heure actuelle, il faut limite une personne derrière chaque client pour leur apprendre comment gérer le casque, ce qui est contraignant. Démocratisation du médium et offrir un maximum d'expérience. Ça va avec le fait que les utilisateurs soient autonomes, du coup. Les avantages de passer par notre hub, du coup, pour eux, ça a été de pouvoir avoir accès à un back-office. Pouvoir limiter les différentes applications selon les postes via une interface d'administration. Pouvoir mettre en avant du contenu et leurs événements. Pouvoir se dire, voilà, tel week-end, on va avoir un événement sur tel jeu. Plutôt pratique et de créer des sauvegardes indépendamment pour chaque utilisateur. Plutôt pratique pour les utilisateurs qui voudraient ne pas avoir de VR chez eux et faire un vrai jeu d'aventure. Donc la solution tenue, arrêter de passer par le Steam Home, qui n'était pas du tout sécurisé pour leur utilité. Et de passer par un hub central qui déclenchera toutes les applications et les expériences. Bien évidemment, basé par contre sur SteamVR, afin d'être compatible avec toutes les applications que l'on va lancer. Un seul mot d'ordre sur cette appli, du coup, on voulait un hub qui soit générique. Venant du web, on n'avait pas le choix, on a quasiment que ce mot-là à la bouche. Donc voilà, on a voulu faire une application générique qui pouvait servir pour la salle d'arcade, mais également pour tous les créateurs de contenu. Je pensais notamment à toutes ces boîtes de production de vidéos 360, les artistes et autres. Vous pouvez avoir un hub qui va permettre de montrer à leurs clients leurs différentes productions. Le tout basé sur le principe de l'early access. Je ne sais pas si vous connaissez du coup le principe de l'early access, c'est le principe du jeu vidéo. On va vendre le produit, non fini certes, avec un maximum de fonctionnalités, un produit minimum viable, pas cher, afin d'avoir une base client et des feedbacks nécessaires afin de faire grossir l'application et d'être le plus possible en adéquation avec les professionnels et leurs volontaires. Comment on compose tout ça ? Comme je l'ai dit, on commence d'abord par un back-office. Après, on a l'application VR, un hub. Et par la suite, un daemon afin de sécuriser et d'apporter la robustesse à l'application. On va le voir par la suite, les applications VR peuvent être quand même sacrément instables pour certaines. Et donc il a fallu trouver des moyens de pouvoir sécuriser tout ça. Le back-office venant d'un passif de développeurs JavaScript, clairement on est sur un back-office en Node.js, en Express, qui va lui exposer les chemins des différentes applications et les différents contenus. On y reviendra, mais ainsi que les photos, les résumés, des pages de didacticiel et autres. Gérer la notion d'utilisateur, bien évidemment, les différents comptes, sécuriser l'utilisateur et gérer, pouvoir attribuer différentes expériences en fonction des différents postes. Si vous avez un poste relié à un simulateur de course, vous n'allez pas mettre un FPS. Voilà comment ça se présente en termes de maquettes. On a opté, en termes d'ergonomie, forcément pour des panneaux. C'est vraiment ce qui est le plus simple. Le feedback d'utilisateur, c'est vraiment ce qui est le plus simple. Vous avez le panneau à gauche qui va relayer tous les événements de la boîte. Le panneau en face de vous sur lequel vous allez pouvoir choisir toutes vos applications. Et à droite, votre panneau qui correspond à votre profil. Le daemon est en Python. Il sert à checker les différents processus. Détecter si jamais le processus se coupe. Par rapport à l'instabilité des différents programmes. Relancer toute la boucle, le cas échéant, si le programme est instable. Y compris SteamVR qui peut bugger en lui-même. Et le principal défi là-dessus a été d'éviter un maximum de nuisances à l'utilisateur. Si votre appli crache en VR, vous vous retrouvez avec une frame fixe devant les yeux. C'est une horreur. Pour parier à ça, il faut couper le programme le plus vite possible. Une des problématiques qui avait cette salle d'arcade, était la problématique de temps. Ce qu'on paye dans une salle d'arcade, finalement, c'est du temps. Je paye 30 minutes. Et le problème, c'est qu'en VR, on ne se rend pas compte de ce que c'est que 30 minutes, finalement. Et donc, il fallait absolument pouvoir montrer au client, pour éviter l'effet déceptif de l'expérience qui s'arrête d'un coup, de montrer le temps qui défile. Et en fait, on utilise une surcouche de SteamVR, une librairie associée à SteamVR, qui s'appelle OpenVR, et qui permet, on va le voir, de faciliter beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches. Là, pour le coup, tout ce qu'on propose de créer dans ce snippet, c'est de créer un overlay. De créer un overlay au jeu, et qui va permettre tout simplement d'informer le joueur du temps qu'il est, du temps qu'il lui reste dans l'expérience. Donc, en fait, on est pleinement intégré au jeu. Et arrivé à 3 minutes d'utilisation, vous avez ce petit overlay qui apparaît sur votre contrôleur, et qui vous dit, attention, ça va couper. Donc là, bien évidemment, on est sur un petit overlay. On vient faire une surcouche frame par frame, mais on ne vient pas rajouter quelque chose d'énorme, pour éviter de modifier trop le framerate. Une des deuxièmes problématiques qu'avait l'entreprise, c'est la sécurité. Pourquoi ? Parce que le mode arcade de Steam bloque beaucoup de fonctionnalités. Il existe, il est sécure, mais il bloque pas mal de choses. Qu'il était impossible de supprimer le binding du bouton Steam, c'est impossible d'empêcher les gens d'arriver sur ce menu. Et il est impossible également, par contre, de laisser les utilisateurs avoir accès aux comptes de l'entreprise ou aux différents réglages du casque. Essayer, c'est une horreur, les gens font n'importe quoi. Donc la solution qui a été retenue, c'est de tout simplement ne pas autoriser les ongles Steam. Et là, pour là, on a également du coup OpenVR qui vient à notre escousse. Pour tout simplement, du coup, on les connaît, on les bypass, on les cache en fait. Et ça se passe très bien. Et du coup, ce qu'on a en image... Je vais vous laisser tourner la vidéo. Sur cette application-là. Donc on voit que l'utilisateur n'a plus de temps. Ça va bientôt couper. Du coup, la solution, c'est d'aller chercher son propre onglet aussi et d'aller rajouter du temps. Si je vous présente tout ça, c'est pour une question bête. Enfin, c'est pour... Ça a l'intérêt qu'en fait, vous pouvez rajouter à peu près tout ce que vous voulez à une application VR. Vous pouvez insérer à peu près n'importe quoi. Par exemple, là, on insère une vidéo YouTube en pleine... Enfin, en pleine expérience quoi. A partir du moment où on a un overlay, on insère à peu près comme on veut. Ok. Après, on a donc la problématique de l'effet WAHOU. Bah oui. Les gens qui viennent dans une salle d'arcade, la plupart du temps, c'est leur première expérience en VR. Du coup, il faut quand même pouvoir la garder la plus propre possible. Ce n'est pas le rendu final. Malheureusement, l'application n'étant pas finie, on n'a pas eu le droit de mettre le rendu final. Donc voilà. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait. Avec l'ouverture du Hub. Et les différentes animations qu'on a pu mettre à côté. C'est vraiment super important, finalement, de ne pas sous-estimer l'huile, l'UX, surtout sur un nouveau médium. C'est vraiment super important. L'ergonomie est vraiment extrêmement important. Finalement, tout ce qui nous paraît intuitif quand on a l'habitude d'utiliser un casque VR, n'est absolument pas pour quelqu'un qui n'en aurait pas l'habitude. Et ça, on l'a appris pas mal à nos dépens. Par exemple, un exemple d'UX un peu décalé, pour sortir de l'application, vous devez manger ce tacos. Ça, en fait, ça ne marche que sur des gens qui ont l'habitude. Clairement. Donc, l'application n'était pas finalisée, du coup. On n'a pas eu le droit, elle n'est pas encore finie. Par contre, pour le rendu final, je vous conseille de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et vous aurez d'ici peu le rendu final de l'application. Pour la suite, côté concerto, la VR, c'est également pour nous l'occasion de créer des applications pour l'agilité. Des jeux pour briser la glace, des applications pour sortir un peu de la boîte, du coup, comme ils disent. Et également des simulateurs de chirurgie. C'est des applications qui sont extrêmement classiques, du coup, en VR, mais qui sont nécessaires, en fait, pour les chirurgiens et surtout les apprentis chirurgiens. Pour l'enseignement, la VR, c'est également la possibilité de rendre concrets des choses qui sont complètement abstraites, en fait, lors de vos cours de chimie, notamment les cours d'SVT. Il a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre, finalement, ce qui est abstrait. Et c'est vachement plus simple en VR. Et le divertissement. Le divertissement, du coup, en VR, c'est... On ne va pas s'en cacher, la pornographie fait partie énormément, du coup, du budget, en fait, de la VR. Les films et les jeux. Finalement, en fait, on peut dire que la réalité virtuelle, au final, n'a de limite que presque l'imagination, en fait, de votre imagination, quoi. Ok, donc là, du coup, on a parlé VR, on a parlé réalité virtuelle, mais du coup, il y a quand même son pendant, qui est la réalité augmentée. Et du coup, qui peut s'utiliser via trois types de casques, que sont l'HoloLens, le Magic Leap et le Meta 2, qui sont des casques, donc, du coup, de réalité augmentée. Sur un budget, on est à peu près sur du 3000 euros. Et sur l'HoloLens, on devrait avoir une V3 qui devrait sortir incessamment sous peu, courant 2019. Donc, la réalité augmentée, c'est la principale différence. On vient enrichir, du coup, la réalité. On vient superposer, du coup, des hologrammes, du coup, à votre champ de vision. Et là, pour le coup, les possibilités sont également complètement infinies. C'est-à-dire que, du coup, dans le bâtiment, la BIM, donc la Business Information Model, du coup, a pris énormément de place. Cela vous permet, du coup, concrètement, de pouvoir visualiser les bâtiments qui n'existent pas encore, de visualiser des réseaux qui viennent d'être mis en place et d'en constater le bon positionnement. Et tout simplement d'apporter une couche de qualité, en fait, aux différents travaux. Dans le médical également. Je ne sais pas si vous avez suivi, récemment, du coup, en milieu d'année, c'est fait une opération de l'épaule d'un patient. Une opération assez compliquée, d'ailleurs. J'ai complètement oublié le nom tellement c'est barbare. Mais du coup, le principal intérêt, c'est que le chirurgien, du coup, a utilisé HoloLens, du coup, pour superposer l'IRM du patient directement sur le patient en train d'opérer. Ce qui a donné lieu à une opération réussie. Et ce qui prouve également la qualité de tracking, en fait, de ce qu'on a à l'heure actuelle en AR, à savoir que le médecin a pu utiliser ces informations directement pour opérer. Et côté marketing, alors côté marketing, du coup, c'est principalement Amazon, Facebook, qui, très prochainement, dès 2019, va tout simplement nous inonder de produits en réalité augmentée. A savoir que demain, vous achèterez sur le market, en fait, d'Amazon. Vous allez pouvoir directement télécharger le modèle, pouvoir l'installer chez vous, le voir directement via votre smartphone pour savoir si l'encombrement vous va, si le modèle vous va, s'il va le tester. Et également, toujours pareil, le divertissement, le jeu et autres. Gros avantage, en fait, enfin, même, on peut parler carrément de synergie, en fait, pour un développeur, du coup, quant à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, parce que c'est principalement les mêmes moteurs. Vous retrouverez, du coup, Unity, Unreal, et du coup, voilà, du coup, vous allez pouvoir créer une synergie. Toute l'expérience que vous allez accumuler sur la réalité virtuelle, vous allez pouvoir la remettre également sur la réalité augmentée, avec juste la simple contrainte que les devices sont beaucoup moins performants. Il faut savoir que sur de la réalité augmentée, on est principalement sur de l'autonome, à chaque fois, et donc, on va privilégier largement le low poly et optimiser son application à fond. Alors, en termes d'ouverture d'esprit, je vous propose aussi de nous rejoindre après cette conférence, donc, sur notre stand, du coup, sur lequel on vous a préparé une application en réalité augmentée, via Vuforia, pour le coup, donc, un SDK de réalité et de tracking en réalité augmentée, sur lequel on a préparé un petit cube, et avec une application, un jeu d'adresse à faire, en fait, en réalité augmentée. Pour aller plus loin, enfin, du moins, pour faire de la veille technologique, donc un peu plus soft, pour ne pas être barbant, et du coup, mettre que des textes purement techniques, du coup, vous avez plusieurs sites, notamment les références anglophones, que sont Road2VR, UploadVR et VRFocus. Plutôt pas mal, et pour les références francophones, je vous ai mis donc etr.fr, qui est l'un des sites auxquels je contribue. Par contre, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, on est dans un nouveau média, donc il faut réfléchir à une nouvelle manière de penser les UX. Sur, je ne sais pas, la saisie d'informations de l'utilisateur, type formulaire, est-ce que c'est pertinent ? Comment ça peut se faire ? Oui, alors c'est ça. Alors bien souvent, généralement, pour un formulaire ou pour de la saisie d'informations, on va être sur du clavier virtuel. Ce n'est pas top à l'heure actuelle. On a des solutions qui permettent, via retour à cycle, d'utiliser les vrais claviers aussi. Pour le coup, c'est encore très très cher. Donc on est vraiment, pour l'instant, sur du clavier virtuel dans lequel vous allez, soit via laser, sélectionner lettre par lettre, soit via le contrôleur aussi, via le pad du contrôleur, directement un peu à la manière de l'utilisation d'un clavier sur Xbox 360 ou sur console. Pour ça, c'est vrai qu'on n'a pas de solution comme Miracle. On a du N-Tracking, par contre, qui lui arrive et sera intégré dans les prochaines générations de casques. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de deux Game Changers, principalement, que sont le N-Tracking, du coup, effectivement, pour l'ergonomie et l'UX, et également le Eye Tracking, qui, lui, vient capter les mouvements de la pupille afin de pouvoir savoir concrètement ce que vous allez regarder. Ça permet deux choses, en fait. Ça permet à la fois de pouvoir inclure votre regard directement dans l'expérience, c'est-à-dire que la personne que vous allez regarder ou votre avatar va vraiment regarder là où vous regardez, mais également de pouvoir gagner en ressources grâce au rendu FOVL. C'est-à-dire que, du coup, vous connaissez à peu près tous le principe du Load of Detail, donc le niveau de détail différent en fonction du degré de profondeur. Du coup, on a à peu près la même chose sur le Eye Tracking, c'est-à-dire qu'on va utiliser le niveau maximum de détail uniquement sur la région que vous regardez et légèrement le pourtour. Ce qui fait qu'en fait, tout le reste va être en mode Load of Detail minimum, et du coup, on va gagner énormément en ressources. Voilà. Et ça, c'est sur tous les casques, le Eye Tracking, ou c'est juste du soft ? Alors, le Eye Tracking, à l'heure actuelle, c'est pas sur tous les casques. Alors, c'est sur tous les casques professionnels que je vous ai présentés à la fin. Il faut savoir que pour développer dessus, c'est un SDK, du coup, à acheter à côté. Donc, c'est principalement Tobii, une entreprise Tobii, qui est leader là-dessus. Et il faut compter 10 000 euros pour avoir le droit de manipuler le SDK, en sachant que le device en lui-même ne coûte quasiment rien. C'est vraiment une série de caméras infrarouges à ces bateaux. Bonjour. J'ai juste un peu de mal à comprendre la stack, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure avec SteamVR. Je vois, j'ai du mal à comprendre, entre OpenVR, SteamVR et votre surcouche, ce que vous avez appliqué comme code métier, comment, et au final, déployer l'architecture de l'application. On est sur, par exemple, du On-Promise, où SteamVR, on est dans un produit en sas. Enfin, je veux dire, c'est hébergé chez Steam Directoire. Donc, où est-ce que vous, vous mettez votre surcouche, et à quel moment vous faites appel aux interfaces de Steam, et les vôtres, j'ai du mal à voir l'architecture. Comment ça ? C'est-à-dire qu'en fait, du coup, nous, on vient en fait... Donc, nous, on utilise le SDK de Steam. D'accord. On n'utilise pas l'information de Steam en lui-même. C'est-à-dire qu'on va... Donc, Steam aura préalablement téléchargé les applications, et on va lancer les applications. D'accord. Et lorsque les applications vont se lancer, elles vont se lancer également avec leur SDK, donc relancer SteamVR, et elles, elles vont être complètement autonomes. Mais donc, du coup, tout le SDK, tout est embarqué localement ? Tout est embarqué localement. Voilà, il n'y a pas d'appel en direct à leur... Ah non, non, non. L'une des contraintes, c'était aussi la possibilité de pouvoir être offline, en fait. C'était... Voilà. Et OpenVR, vous le mettez après en surcouche de SteamVR ? OpenVR, c'est une surcouche. D'accord, ok. Bon, je comprends mieux. J'avais des... Pas de si. D'autres questions ? D'autres questions ? Ok, c'est parfait, du coup. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, en tout cas, pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre centre. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...